pourquoi je ne crois pas au coaching mental c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo bonjour ici pierre fondateur l'académie de l'autre performance j'accompagne des sportifs et entrepreneurs être confiants et sereins en compétition en éliminant la peur d'échouer alors avant d'aller plus loin déjà tu peux regarder là juste dans les commentaires tu as des cadeaux qui sont offerts pour aller encore plus loin après cette vidéo et tu peux aussi mettre appuyé sur la cloche pour être notifié est abonné quand il ya une vidéo qui sort comme ça tu seras averti dès le début et ensuite penser à mettre un pouce bleu si tu aimes cette vidéo et tu en veux encore plus donc maintenant pourquoi je ne crois pas au coaching mental alors c'est ce qu'on va voir avec un peu de subtilité bien entendu là dernièrement d'abord je te raconter en deux points le premier point mon histoire qui m'a amené à penser ça et de les résultats que j'ai aujourd'hui avec les performeurs du programme high performer academy donc le premier point c'est mon histoire à l'époque 2011-2012 j'ai en série nationale en salle de boxe française et là je vois que c'était le stress la panique totale j'arrivais pas à aller plus loin que les finales de championnat de france et donc j'ai fait appel à un préparateur mental où on a fait une dizaine de séances ensemble après je me suis formé en hypnose et tout ça n'avait pas résolu mon problème et ensuite dernièrement et c'est ce qui m'a poussé à faire cette vidéo il ya un nouveau performeur qui est entré dans le programme et qui me disait au téléphone en fait mais il était au fond du trou ce performeur il me disait mais je rends compte j'ai fait plus d'un an de préparation mentale en voyant un coach mental tous les deux semaines pendant un an et j'ai aussi fait 12 séances d'hypnose et ça n'a pas résolu mon problème et je disais ok en fait mais ton problème c'était quoi une faible à le problème c'était le regard enfin mon problème c'est mon regard des autres chez ok donc ça ensemble c'est ce qu'on va bosser c'est ce qu'on va éliminer et du coup en fait toutes les séances qu'il avait eu c'était basé à part de respiration visualisation faire des fois des techniques d'hypnose pour bosser sur les croyances mais ça c'est pas assez efficace puisque ce qui est important c'est de de repenser que nous sommes des êtres humains pas des faire humains pas des avoirs humains et l'être humain bas c'est une identité c'est un je suis qui est composé de pensée et d'émotion et donc quand on va bosser sur les croyances croyance certes on travaille sur des pensées des émotions mais tout cela c'est pas au niveau de l'identité le problème de du regard des autres souvent c'est parce qu'il ya une partie de moi que j'accepte pas et donc j'ai peur que les gens viennent me juger alors que quand on travaille sur l'identité boum on éclate le blocage et derrière on en parle plus et c'est fini il ya plus ce problème donc c'est important de voir que quand tu travailles avec un préparateur mental si au bout de quelques séances tu n'as pas le résultat escompté et bien c'est que ça va pas marcher tout simplement et tu es juste en train de mettre un pansement alors que le problème est beaucoup plus profond et c'est vraiment important de comprendre ça aujourd'hui c'est plus de 150 à l'heure où je fais vidéo cette vidéo plus d'une plus de 150 performeurs qui ont été accompagnés sur cette dernière année par la méthode de dépolarisation avec des taux de résultats qui sont juste extraordinaire par rapport à ce qui se fait sur le marché aujourd'hui et beaucoup de performeurs qu'on accompagne aujourd'hui via l'académie de performance et bien était vraiment au fond du trou avant de nous rejoindre parce qu'ils aient mais là c'est pas possible en fait j'ai fait de la sophrologie d'hypnose à méditation j'ai tout essayé ça fonctionne pas pourquoi parce que lorsque le coaching mental pour beaucoup c'est en train de coacher d'un point de vue conscience que les problèmes sont dans le subconscient c'est pour ça que nous les séances de dépolarisation les premières doutures deux heures deux heures trente voire des fois un peu plus pour qu'on aille vraiment au fond du truc on passe par les zones d'ombre il ya un moment ce switch fait que pas d'un seul coup on se libère aussi waouh j'avais jamais vu les choses sous cet angle et du coup en seulement quelques séances et bien le problème c'est fini on n'en parle plus et on passe totalement autre chose et il ya surtout une grosse transformation qui vient même bien au delà du problème spécifique qui était venu pourquoi parce que l'identité est juste une une brique complexe de plein de croyances et en agissant directement sur l'identité boum on enlève le nœud et les répercussions sont vraiment sur différents domaines de vie donc je vous avoue quelque chose le coaching mental en réalité je vais tempérer mes propos ça aide déjà pour certains athlètes parce que ça permet d'optimiser vu qu'ils n'ont pas de blocage on permet d'optimiser et d'apprendre plein de choses les switch les ancrages la visualisation trier les pensées utiles inutiles et ça permet vraiment d'adapter d'optimiser son potentiel en revanche pour certains athlètes c'est inutile tant que le blocage de base n'est pas résolu et là c'est important ou quand tu vas voir un préparement mental à la première séance je veux dire moi c'est l'indicateur de réussite ce sera d'enlever ce problème est pas juste on n'est pas dans le monde des bisounours à faire juste des séances de prépare mentale on va fermer les yeux on met deux trois trucs et assez tout c'est hyper bien et tout c'est cool ça améliore les choses non un moment donné faut savoir ce qu'on veut est ce que tu as envie d'améliorer les choses ou est ce que tu as envie des transformer définitivement une bonne fois pour tout est passé d'un point à un point b et ensuite même dans le programme high performance academy tu as du coaching mental table la préparation mentale mais tout ça tout ça tout ça ce n'est pas les fondations les fondations c'est qui tu es parce que tu es encore une fois un être humain faire humain pas un avoir humain mais qui tu es et une fois que toi tu es bien complet que tu es densifié que il ya plus de peur d'être jugé que tu t'acceptes tel que tu es alors on va mettre les outils en face pour optimiser tout ça et faire en sorte que tu sois inarrêtable vers tes objectifs maintenant d'ailleurs c'était envie d'aller plus loin sur ces méthodes que nous on utilise de dépositions qui permettent d'agir directement sur ton identité directement sur le subconscient afin que le corps s'engage réellement dans l'action sans poser de questions c'était aligné avec ton système de valeurs eh bien tu vas dans la bio là et tu verras que tu as une web conférence qui est offert tu as un ebook offert et tu as même moyen d'avoir un rendez vous offert avec un code jeu mon équipe ça a duré 45 minutes on va voir où tu en es aujourd'hui où tu as envie d'aller et si tu fais partie des performeurs que l'on accompagne aujourd'hui et enfin si tu as aimé cette vidéo pense à commenter me dire ce que tu penses de cette vidéo ce que tu as envie pour aller encore plus loin et ensuite partage si ça peut être utile à d'autres athlètes autour de toi d'autres entrepreneurs autour de toi et rappelle toi l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens ciao